Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato par le Paris Saint-Germain qui semble touché au but pour le recrutement de la Sanadira. L'ancien Marseillais, courtisé par d'autres clubs, aurait indiqué qu'il préférait rejoindre le PSG. Un accord aurait d'ailleurs été trouvé entre les deux parties sur un contrat de deux ans et demi, plus une année en option. Dans le sens des départs, le dossier Lucas Moura ressurgit aujourd'hui. Le Brésilien intéresserait désormais Tottenham qui aimerait donner de la profondeur à son effectif. Les Spurs envisageraient un prêt pour le moment. A l'OL, une première recrue devrait bientôt être officialisée. Le jeune attaquant de Lille, Martin Terrier, prêté cette saison à Strasbourg, devrait s'engager avec Lyon. Un accord de principe aurait été trouvé entre le LOSC et les rhodaniens pour un transfert de 15 millions d'euros. Selon nos informations, il reste encore des détails contractuels à finaliser, mais il s'agit d'un contrat de 4 ans et demi. Concernant l'indemnité de transfert, elle serait de 13 millions d'euros fixes, plus 2 millions d'euros de bonus. Terrier sera ensuite prêté dans la foulée à Strasbourg jusqu'en juin prochain. Bordeaux, de son côté, a connu une journée agitée. Dans un premier temps, c'est officiel. Jocelyn Gourvenec n'est désormais plus l'entraîneur des Girondins. Il a été écarté par les dirigeants bordelais. Il est remplacé provisoirement par le préparateur physique du club, Eric Bedouet, avant la nomination d'un remplaçant. Celui-ci pourrait être Michel Preudhomme, qui a entraîné essentiellement en Belgique. Mais le calvaire n'est pas fini pour les Girondins. En effet, Jérémy Toulallan, qui n'a pas accepté la mise à l'écart de Gourvenec, a demandé à la direction bordelaise de résilier son contrat. Une demande acceptée par le club aux scapulaires pour service rendu. Mais ce n'est pas fini. Selon RTL, Yunus Sankaré aurait lui aussi des envies d'ailleurs. Le club aquitain n'y a pas donné suite pour le moment. Mais les Bordolais ont au moins appris une bonne nouvelle aujourd'hui. Elle est venue d'Arsene Wenger. L'entraîneur français a affirmé que le Brésilien de Bordeaux, Malcom, ne viendrait pas ce mois-ci à Arsenal. Je ne pense pas que cela va se faire, a-t-il lâché. Les Gunners qui dynamitent cette semaine le Mercato. Alors que le transfert de Alexis Sanchez à Manchester United n'a jamais été aussi proche d'être conclu, Arsene Wenger a confirmé en conférence de presse la possibilité imminente d'un échange entre le Chilien et Henrik Miktarian. L'entraîneur français a aussi indiqué que Mesuthezil ne bougera pas cet hiver. L'Allemand devrait rester jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin. Dans le sens des arrivées, outre Miktarian, d'autres joueurs pourraient débarquer avant le 31 janvier. Wenger n'a fermé la porte à personne, notamment pour les cas Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Richarlison attaquant de Watford. Toujours en Angleterre, on parle d'un départ de West Ham pour Andrea Yu. L'ancien Marseillais semble très emballé par un retour dans son ancien club de Swansea, actuellement en position de relégable et qui a besoin de joueurs dans le secteur offensif. En Italie, l'Inter Milan piétine dans le dossier Rafinha. Annoncé tout proche, le milieu brésilien voit son arrivée freiner à cause des exigences du FC Barcelone. En effet, même si les deux clubs semblent d'accord pour un prêt avec option d'achat, c'est le montant de cette option qui amène des divergences. Alors que l'Inter voudrait le fixer à 35 millions d'euros, le Barça en voudrait 38. Et puis c'est officiel, Gérard Piqué prolonge au FC Barcelone. Le défenseur central catalan a parafait un nouveau bail avec son club de cœur jusqu'au 30 juin 2022. Sa clause libératoire est désormais de 500 millions d'euros. Et puis le Real Madrid accueille un jeune de 17 ans. Fran Rivera, milieu gauche de Cadiz, arrive à la Casablanca après qu'un accord ait été trouvé entre les deux clubs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada